Si vos yeux noirs étaient plus doux, je tâcherais de vous connaître. Il y a des amis qui vont chez vous, et nous nous aimerions peut-être. Car j'ai rêvé de vous donner cinq minutes supérieures. Vous êtes seul vers dix heures, avant hier j'ai failli sonner. J'attends dehors depuis décembre, je veux entrer dans la maison, je veux entrer dans votre chambre avant la fin de la saison. Orphelin de toutes les choses, perdu dans le vaste univers, en vous faisant de tristes vers, j'ai cru tromper les jours moroses. Mais maintenant je ne peux plus chanter les peines que je porte. J'ai trop souffert, et j'en conclus qu'il faut frapper à votre porte. Venez, madame, à mon secours. Et, pris de rage pour l'étude, j'ajouterai par gratitude un peu de gloire à nos amours. Je vous promets qu'avec les vôtres, je serai souplé et très prudent. Je ne suis pas comme les autres, je serai calme en attendant. Si vous laissez la porte close tomber des mots encourageants, je n'aurai pas devant les gens des airs penchés et plein de choses. Accueillez-moi, madame. Allons, j'ai beau venir de la bohème, je sais causer dans les salons. On se tient bien quand on vous aime. Je néglige mon travail, chacun m'accable de reproches. Je pense trop aux chagrins proches, tandis qu'il neige à mon vitrail. Il neige en mars et je m'irrite, car en avril vous serez loin. Dans l'embrasure favorite, je vous demande un petit coin. Un coin bien, où ma voisine, près du piano que vous ouvrez, tout près des livres préférés, sous vos grands yeux de sarrasine. Si ses yeux noirs étaient plus doux, je tâcherais de vous connaître. J'ai des amis qui vont chez vous, et nous nous aimerions peut-être.